bonjour mes élèves les deuxièmes année bac sciences physiques français arabe svt français arabe dans cette vidéo je vais continuer la correction d'une série d'exercices que j'ai déjà publié dans un réel facebook et dans un poste youtube et j'ai déjà corrigé dans la vidéo précédente j'ai corrigé l'exercice 1 concernant le calcul de limite 18 maintenant solution de l'exercice de série 1 les suites numériques deuxième bac spc deuxième bac svt bien sûr les deux français arabe l'exercice 2 c'est ça concerne la suite un définit par user ou égal à 3 et un plus a égale la racine carré de 2 sur 3 et un au carré plus de ça c'est pour tout un c'est période à elle ou bien un super égale à 0 premièrement petit a montré que pour tout tel un est strictement supérieur à la racine de 6 petit b montré que la suite un est strictement décroissante et qu'elle est convergente deuxièmement poste pour tout un appartenant à 1 20 n égale à un au carré moins 6 ça c'est une suite auxiliaire ici c'est une suite qui va nous permettre à déterminer un en fonction de 1 et trouver la limite petit a montré que vr est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme sa raison et son premier terme donc il n'y a pas 2 ça c'est son premier temps donc et son premier temps petit b calculé vr 1 puis un en fonction de 1 c'est à dire l'expression des termes générales elle est plus elle en fonction de haine et le calcul de limites et maintenant je vais te passer solution donc solis donc une fois on a l'exercice vous pouvez mettre pause chercher et après vous pouvez suivre les étapes de la solution donc normalement on a eu 0 il est égal à 3 et et un plus à ça c'est une suite récurrente une suite récurrente c'est une suite où il y a une relation soit entre deux termes consécutifs ou bien trois termes consécutifs ici une relation entre un et un plus un peu avoir une relation entre un et un moins un et on peut avoir entre eu un eu un plus à eu un plus 2 donc c'est la racine carré de 2 sur 3 eu un au carré à l'intérieur et il y a plus de ça c'est pour n supérieur égal à 0 la première question c'est la récurrence même s'il n'est pas demandé parce que la suite et les récurrences donc tout état montrant par récurrence il faut signaler le raisonnement que pour tout un appartement à n et un est strictement supérieur à la racine de 6 donc je vais commencer par l'initialisation ou bien la vérification et initialisation donc l'initialisation ou bien vérification c'est la même chose initialisation parfois vous pouvez même mettre uniquement des étoiles ou bien petit 1 voilà on a quelle est la valeur de 0 0 c'est 3 et 3 il est supérieur à racine de 6 pourquoi casse 3 au carré 6 9 et 9 il est supérieur à la racine de 6 au carré qui est égal à 6 donc celle-ci il est vrai après il y a l'hérédité ce que ma propriété est héréditaire l'hérédité il y a ou bien supposition et démonstration supposons que un est strictement supérieur à racine de 6 bien sûr vrai pour un est strictement supérieur à racine de 6 pour un est montrant que un plus a strictement supérieur à racine de 6 non et montrant que un plus a supérieur à racine de 6 on peut mettre vrai ou bien directement montrant c c'est à dire même si je fais pas vrai je vais revenir normalement je vais utiliser raisonnement direct un est supérieur à la racine de 6 et n'oubliez pas que celui-là il est supérieur à 0 donc je peux passer au carré un au carré est supérieur à la racine de 6 au carré qui est égal à 6 je multiplie les deux membres par 2 sur 3 2 sur 3 au carré est supérieur à 2 sur 3 fois 6 ça va me donner 2 et 2 sur 3 fois 6 c'est quoi ? 2 c'est 12 donc 7 c'est 4 j'ajoute 2 j'ajoute 2 donc 2 sur 3 plus 1 au carré l'inégalité lorsque je multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre positif 2 sur 3 strictement positif donc ça change pas le carré la même chose donc si vous avez a supérieur ou égal à b qui est supérieur à 0 par équivalence ou bien implication a au carré et il est supérieur ou bien supérieur strictement b au carré ça ce sont des propriétés de 2 des puissances après lorsque j'ajoute le même nombre aux deux membres d'une inégalité donc 4 plus 2 qui est égal bien sûr à 6 celle-ci c'est 6 de b donc je peux passer à la racine carré un au carré plus 2 qui sera supérieur strictement supérieur strictement à racine de 6 plus 2 voilà il est supérieur strictement à la racine carré de 6 et ceci nous donne quel est ce terme c'est le un plus 1 qui est supérieur à la racine de 6 donc c'est vrai qu'est-ce qu'il nous reste dans le raisonnement par récurrence il nous reste la conclusion voilà d'après le raisonnement par récurrence ou bien le principe de récurrence donc c'est un principe donc d'après le principe de récurrence on dit lui ou bien on obtient on dit lui que pour tout un appartenant à n un est strictement supérieur à la racine de 6 voilà donc ce résultat il nous donne que ma suite un il est minoré ça c'est premièrement petit à la deuxième chose deuxièmement petit b petit b c'est la monotonie donc deuxièmement petit b je commence par monotonie de la suite un pour la monotonie il faut étudiant étudiant le signe de un plus a moins un voilà moins un est-ce qu'il est positif ou bien négatif s'il est positif il est croissant c'est les négatifs et les décroissants je vais voir un plus a moins un je laisse un et je remplace un plus a par la racine de 2 sur 3 un au carré plus moins un je pour avoir donc je dois avoir une expression sans racine carrée en fonction de un donc qu'est-ce que je vais faire je vais multiplier par le conjugué parce que en racine carrée le conjugué il devient il va nous donner un carré donc le conjugué c'est la racine le dénominateur 2 sur 3 un au carré plus 2 la racine c'est positif plus un et vous savez que un il dépasse racine de 6 donc positif ici ça apparaît normalement un nombre qui est positif et en rose c'est la racine de 2 sur 3 un au carré plus 2 moins un fois le conjugué vous pouvez faire la différence des carrés directement plus 2 et plus un voilà donc un plus 1 moins un le dénominateur bien sûr c'est la racine de 2 sur 3 un au carré plus 2 plus un et au numérateur c'est la différence des carrés un au carré plus 2 le taux au carré moins un le taux au carré voilà le carré il élimine la racine carré donc ça va nous donner un plus un moins un le dénominateur c'est le même c'est la racine de 2 sur 3 un au carré plus 2 plus un un et en haut ça va rester 2 sur 3 un au carré plus 2 moins un au carré donc un plus 1 moins un il est égal donc un plus un moins un égal à je vais factoriser par un au carré donc c'est 2 sur 3 moins un ou bien 2 sur 3 moins 3 sur 3 un au carré plus 2 sur le dénominateur qui est la racine 2 sur 3 un plus 2 plus un ça va me donner 2 sur 3 moins 3 sur 3 c'est moins un sur 3 un au carré plus 2 sur le dénominateur je continue donc je multiplie normalement ici je réduis le dénominateur c'est moins un au carré plus 6 sur 3 et je fais descendre le 3 ici c'est comme si vous avez fois 1 sur 3 et le 3 il va descendre ici ça va me donner moi 1 au carré plus 6 sur 3 facteur de la racine de 2 sur 3 et 1 au carré plus 2 plus un le dénominateur qui est le numérateur qui est essentiel 1 supérieur racine de 6 donc le carré supérieur à 6 moins un au carré est inférieur à moins 6 j'ajoute 6 2 membres ça donne moins un au carré plus 6 négatif le dénominateur c'est déjà il est positif parce que la racine il est positif et 1 dépasse racine 1 il est supérieur à racine de 6 qui est supérieur à 0 donc le dénominateur il est positif et le numérateur il est négatif donc le rapport ça sera négatif strict et ma suite est strictement décroissante il est strictement décroissante il nous reste maintenant la déduction on a déduction normalement ici c'est la déduction je sais que tout de suite croissante majorée et convergente mais ici on a eu 1 et strictement décroissante décroissante et minorée par racine de 6 donc elle est convergente elle est elle est convergente ça veut dire il y a l'existence de je passe maintenant à la question de en pause pour tout un appartenant n vn c'est n au carré moins 6 a montre que vn est une suite géométrique géométrique et déterminer sa raison et son premier terme je commence par la question 1 deuxième a montrant que vn est une suite géométrique c'est à dire je vais montrer que vn plus 1 égale à q fois vn vn plus a c'est quoi c'est un plus a le tour carré moins 6 un plus a c'est quoi c'est la racine de 2 sur 3 un au carré plus 2 donc le tour carré moins 6 ça va nous donner 2 sur 3 un au carré plus 2 moins 6 c'est 2 sur 3 un au carré moins 4 voilà et je vais réduire au même dénominateur donc vn plus a vn plus a c'est 2 sur 3 c'est 2 sur 3 c'est 2 sur 3 je vais rectifier un peu donc c'est 2 sur 3 un au carré un au carré moins 12 sur 3 moins 12 2 sur 3 moins 12 sur 3 moins 12 sur 3 et je vais factoriser par 2 sur 3 et je vais factoriser un au carré moins 6 et vous pouvez remarquer et ça apparaît vn plus a égale 2 sur 3 vn voilà donc vn il est géométrique de raison 2 sur 3 donc vn est une suite donc vn est une suite c'est 3 qui est égal qui est égal u0 le 2 au carré moins 6 le u0 c'est 3 au carré moins 6 et ça va me donner le V0, c'est 9 moins 6, c'est 3. Voilà le premier terme. La question après, calculer Vn dans Zézard, V0 sur E0 au carré moins 6, E0 c'est 3, 9 moins 6 c'est 3. Alors, la question maintenant petit b. Petit b déterminant Vn. Deuxièmement, petit b. Je commence par Vn en fonction de n. En fonction de n. On a Vn une suite géométrique avec Qc2 sur 3. C'est ça la raison. De raison 2 sur 3. Deuxièmement, 2 sur 3 Un au carré, 2 fois 6 fois moins 6. Donc c'est moins 12 sur 3. Et V0 égale à 3. Donc ceci implique que pour toute n appartenant à n, la règle Vn, c'est V0 fois Q à la puissance n. Et ça vous donne pour toute n appartenant à n, Vn c'est quoi ? C'est le terme général. V0 c'est 3 fois 2 sur 3, le tout à la puissance n. Je peux la laisser comme ça. C'est ça le terme général. Vous n'avez pas le droit de simplifier ici 3 par 3. Mais vous pouvez l'écrire 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 1. Mais ça ne va pas vous permettre de déterminer la valeur de la limite de Vn. Maintenant, je passe à l'expression de Un en fonction n. Exprimons Un exprimons. Voilà. Ou bien, je vais déterminer Un en fonction de n. N'oubliez pas qu'il y a une relation entre Vn et Un. Vn c'est quoi ? C'est Un au carré moins 6. Ça implique que Vn plus 6 égale Un au carré. Et n'oubliez pas qu'un Vn est strictement positif. Donc, Un c'est quoi ? C'est la racine de Vn plus 6 car Un est strictement positif. Puisqu'Un est strictement positif, normalement ici, il y a plus ou moins. Donc, normalement, Un au carré égale Vn plus 6. Ça veut dire Un égale racine de Vn plus 6 au moins la racine de Vn plus 6. Mais puisque Un est positif, donc je garde uniquement la racine positive. Et maintenant, ça me donne l'expression de Vn. Donc, c'est Vn, c'est quoi ? C'est 3 fois 2 sur 3 à la puissance n et plus 6. Et ça, bien sûr, pour n supérieur ou égal à 0. Et voilà l'expression de Vn en fonction de n. Vn, Un en fonction de n. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant ? Il nous reste, je pense, la limite. La limite de ma suite Un. Donc, c'est la question, je pense, p'tit c. P'tit c. Calculons. Limite de Un. La limite, lorsque Un tend vers Un plus l'infini de Un, c'est quoi ? C'est la limite en plus l'infini de la racine de 3 fois 2 sur 3. le toit à la puissance n plus 6. On a, je calcule la limite de ce qu'il y a à l'intérieur. On a 2 sur 3. Il est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite, lorsque Un tend vers Un plus l'infini de 2 sur 3 à la puissance n, c'est 0. Et ça me donne la limite, lorsque Un tend vers Un plus l'infini de 3 fois 2 sur 3 à la puissance n, c'est 0. Si je fais la simplification ici, je l'écris 2 à la puissance 1 sur 3 à la puissance n moins 1. Je vais tomber sur la forme indéterminée 0 et l'infini sur l'infini. Mais, dans ce cas-là, je peux arriver facilement à la limite. Lorsque Un tend vers Un plus l'infini de Un, ça sera, c'est la racine de 0 plus 6 et c'est la racine de 6. Ma suite, elle est décroissante, mais n'aurait pas la racine de 6. Et on a montré que sa limite, c'est la racine de 6. Et ce qui nous a permis de déterminer cette limite, c'est soit la suite auxiliaire VN, qui est déjà exprimée en fonction de la suite de récurrente Un, et c'est une suite qui est géométrique. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne YouTube. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, essayez de cliquer sur A8 ou bien suivre. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter. A bientôt.